CERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'agriculteur CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise On s'est installé avec ma femme, on avait une vingtaine d'années Sur une exploitation de 28 hectares C'était un peu juste pour vivre, alors du coup on s'est agrandi On a acheté 8 hectares, on a repris 40 hectares Et après on a eu l'occasion de trouver une ferme à 10 km de chez nous Les Mouleilles, là où on est actuellement Qu'on a loué Mais ça a été difficile parce qu'on était 8 candidats Et pour l'avoir c'était très dur Quand il y a une ferme de 140 hectares, ça ne se trouve pas souvent Et alors on s'est présenté devant les propriétaires Et un jour ils nous ont rappelé comme quoi ils nous avaient choisi nous Mais on a été refusé en autorisation d'exploiter Moi je n'avais pas le diplôme Alors du coup, comme en face on avait des jeunes diplômés Des jeunes agriculteurs Il m'a fallu faire une VAE Valider les acquis de l'expérience Pour pouvoir prétendre à mon installation En étant jeune agriculteur Un jeune agriculteur Pour qu'il puisse s'installer Il est privilégié par rapport à Un qui est déjà installé Qui a de la surface Et puis voilà quoi C'est pour ça que nous on a tout arrêté Pour reprendre 140 hectares à location ici Dans l'agriculture il faut toujours avancer Pour pouvoir en vivre correctement Et il faut toujours faire plus pour gagner plus C'est un cercle vicieux C'est une exploitation que je suis depuis plus de 15 ans On a des fois fait des études Pour se dire qu'au final c'était pas une bonne idée Parce qu'il n'y avait pas de rentabilité Ou ça allait apporter trop de travail Trop de charges ou autre Et donc on a été amené à ne pas candidater sur des terres Quand on est arrivé au Mouleil Il y avait Mathieu, notre fils là Qui avait 10 ans Mais qui aimait bien le métier déjà On a racheté une deuxième exploitation Qui était tout en lait On voulait retraire On portait le lait dans une laiterie Et d'un jour on a dit Il faut qu'on se lance à faire une fabrication Et alors on s'est mis à faire du cénectaire fermier Mathieu qui va venir s'entarder sur l'exploitation avec nous Lui va plutôt être sur le cheptel salaire Pour améliorer la génétique Et pour essayer de faire voir nos bêtes un peu en concours Et avoir des retombées économiques Pour vendre des reproducteurs ou des génisses Ou ainsi de suite Ils ont eu un art là Là pour le coup Que ce soit l'investissement sur le foncier Qui a permis de restabiliser la structure Ou demain l'installation de Mathieu On l'a posé, réfléchi Vérifier que ce soit bien rentable et viable Avant d'engager Mathieu aussi dans le projet Chez nous dans le Cantal C'est vrai qu'il y a un rapport qui est assez irrationnel Économiquement au terrain L'attachement à la terre est assez viscéral Donc dès qu'il y a un peu de terrain qui se libère Il y a tout de suite beaucoup de candidats Donc les prix ont tendance à monter On a des prix de terre chez nous Qui sont bien plus chers que les terres de Limagne Où on fait de la culture de céréales Donc au nord de l'Auvergne Alors que chez nous on a des hivers qui peuvent être rigoureux Et on va exploiter l'herbe pendant 6 mois de l'année au maximum Donc c'est vrai que l'agrandissement c'est une possibilité Mais c'est pas la seule D'apporter de la valeur ajoutée sur les exploitations D'amener des projets de transformation Diversification pour aller sur du produit fini Ça peut aider aussi à assouplir un peu les différents investissements Ça permet d'avoir une structure à taille humaine Donc avoir une bonne cohérence entre le nombre de personnes Qu'il y a sur l'exploitation et le travail qu'il y a à faire Aujourd'hui être propriétaire c'est bon C'est un bien propre à nous On l'a acheté C'est à nous Que toujours donner des locations On va donner pendant 20 ans un fermage Et à la sortie on n'aura rien On préfère donner 15 ans à une banque Une annuité Et on sait qu'à la sortie l'exploitation sera à nous Et pour l'avenir après pour les enfants Ils auront déjà des biens pour leur avenir Des agriculteurs il en faudra tout le temps Il y a des terres à exploiter Après un jeune comme Mathieu notre fils qui veut s'installer Il aime ça Il est né dedans C'est des futurs producteurs Il y a un qui a 18 mois L'autre qui doit avoir 24 mois là-bas Les agriculteurs ont tendance quand même à vouloir Faire en sorte d'être propriétaire d'un minimum de terre Ne serait-ce que pour pouvoir le transmettre Le support d'une exploitation ça restera la terre Si on veut sécuriser l'exploitation au maximum Il est vrai que d'en être propriétaire c'est toujours mieux Vu les prix des terres C'est pas toujours judicieux Mais c'est vrai que le fait pour un exploitant Qu'il souhaite transmettre derrière son exploitation Il va transmettre des vaches, du matériel, du bâtiment Mais la terre ça reste toujours autre chose La terre même s'il la transmet à un enfant Qui n'est pas exploitant Il a transmis quelque chose de son histoire Serf France Le réseau de conseils et d'expertise comptable Vous a présenté Paroles d'agriculteurs Serf France Partenaire de la performance des chefs d'entreprise Partenaire de la performance des chefs d'entreprise